Bonsoir Christophe. On s'intéresse à cette enquête que publie cet après-midi le journal Le Monde, le baromètre TNS Saufraise, sur la progression des idées du Front National dans la société française. Près d'un tiers des Français, 31% exactement, disent adhérer aux idées du Front National. C'est un chiffre sacrément en hausse. Est-ce que c'est une surprise ? En janvier 2011, le niveau d'adhésion aux idées de Marine Le Pen était de 22%. C'était il y a un an. Un an, pile. Un an après, c'est-à-dire aujourd'hui, ce taux grimpe à 31%, vous venez de le dire. Un chiffre supérieur déjà de 2 points au taux d'empathie mesuré en mai 2002, au moment du deuxième tour, Chirac Le Pen. Alors, les principales idées en question, il faut les rappeler, l'islam a trop de droits en France, la justice n'est pas assez sévère avec les petits délinquants, et la France ne défend pas assez les valeurs traditionnelles. Alors, le quinquennat de Nicolas Sarkozy, loin d'avoir été un antidote, comme il s'en glorifiait en 2007, aura été au contraire un facteur de banalisation. Et Claude Guéant, le ministre chargé de courir après les électeurs du Front National, y aura beaucoup contribué. Au bilan, c'est un échec politique, peut-être électoral. A l'inverse, la transformation du Front National par Marine Le Pen a porté ses fruits. Elle l'a fait passer d'un parti fascisoïde à un parti populiste, nationaliste, isolationniste et xénophobe, cherchant à s'intégrer à la vie politique. Alors, est-ce qu'au regard de ces chiffres, il y a le risque d'un nouveau 21 avril ? Oui. D'abord, les intentions de vote. Elle confirme cette poussée populiste. Quand son père était à 7% en février 2002, à 10% en janvier 2007, Marine Le Pen est aujourd'hui en intention de vote pour le premier tour, en moyenne à 17-18%. Le troisième homme, c'est déjà elle. Et ce que prouve ce baromètre sur les idées, c'est qu'elle dispose de marge de progression. Conséquence, le président candidat et François Hollande sont forcés de jouer à fond la bipolarisation d'emblée dès le mois de janvier, en ignorant sciemment tous les autres candidats. Ces chiffres ont une vertu à leurs yeux, obliger tous les petits candidats de droite comme de gauche à replier leur goal. Alors, un nouveau 21 avril, pas certain, mais possible, à ceci près que le 21 avril 2002, éliminant Lionel Jospin, était inattendu, subi même par le Front National. Aujourd'hui, Marine Le Pen et de nombreux électeurs lepénistes recherchent sciemment à provoquer un nouveau 21 avril pour participer de manière très active à la recomposition de la droite après un échec du chef de l'État. Voilà pourquoi Nicolas Sarkozy et François Hollande ont comme priorité de hausser leur premier tour pour se mettre à l'abri de cette très mauvaise surprise. Merci Serge Julie.